Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogie qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Hepler, fondateur de Facilogie.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business immobilier. Si vous appréciez nos contenus, vous pouvez bien sûr nous soutenir en vous abonnement sur les plateformes et en partageant ce podcast autour de vous. Bon allez, c'est parti pour l'épisode. La digitalisation dans le secteur d'immobilier, c'est vraiment un sujet parce que quand on regarde bien, on voit bien d'ailleurs que depuis la pandémie, on a toujours, enfin avant la pandémie, on a toujours une relation vraiment un petit peu compliquée entre l'immobilier et le digital. C'est vrai que ce qui pouvait penser être une évidence au départ, parce qu'on peut imaginer que le digital aujourd'hui, en tout cas dans son terme, la digitalisation aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut faire avancer les choses et simplifier les process. J'ai envie de te dire faire encore plus de business. Mais c'est vrai que ce n'était pas si évident que ça. L'adoption de nouveaux processus, d'outils, c'est vraiment toujours heurté à la profession. D'ailleurs, j'en parle par connaissance de cause, puisque moi, quand j'étais agent immobilier, je parlais de ça il y a une quinzaine d'années. C'est vrai que moi, il ne fallait pas me parler pour l'époque forcément de sites web quand on a commencé, parce que les sites web, ça arrivait super tard. Alors je ne parle même pas aujourd'hui de certaines choses comme par exemple les signatures électroniques. Et c'est vrai que quand tu regardes bien l'immobilier, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, déjà, c'est assez sûr que les temps ont changé et qu'aujourd'hui, l'immobilier ne peut plus échapper à cette lame de fonds numériques. Tu as des services aujourd'hui qui sont sur le marché, qui bouleversent complètement les pratiques. Bien sûr, on parle du web aujourd'hui, parce que quand tu regardes bien, à partir du web aujourd'hui, que ce soit les vendeurs ou les acheteurs, tu ne commences pas un projet à un moment ou à un autre sans le web. Il y avait des stats aujourd'hui qui disaient qu'entre 80, entre 70 et 90, 80% des projets commencent aujourd'hui sur le web. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu commences demain à vouloir faire quelque chose ou acheter quelque chose, le premier truc que tu fais, c'est que tu vas sur Google et puis tu commences à taper et puis tu vas sur des sites. C'est vrai que la digitalisation, elle a touché tous les métiers, mais plus particulièrement les métiers de la transaction. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un terme qui est amusant puisqu'on parle d'un agent immobilier digital pour bien montrer justement cette connivence qu'il peut y avoir entre un conseiller immobilier, un mandataire, peu importe, mais en tout cas entre un conseiller et les nouvelles technologies. Cette révolution, elle n'a pas été si simple que ça parce qu'en gros, quand on le regarde bien, la révolution n'a pas été poussée par les professionnels. Elle a énormément été poussée par les clients qui, eux, étaient en quête justement de… Alors déjà, il faut rappeler une chose. L'immobilier, c'est une des principales préoccupations. Enfin, le logement, c'est la principale préoccupation des Français. Donc, c'est vrai que ce sont les clients qui, à un moment ou à un autre, ont poussé pour avoir une espèce de plus de transparence. On peut dire que cette digitalisation, en tout cas, cette naissance, elle a été énormément investie par les clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes bien en 2021, on voit bien la digitalisation, en tout cas dans l'immobilier, ce n'est plus une alternative. C'est quelque chose aujourd'hui qui est devenu une obligation. Et concrètement, demain, si tu veux continuer à faire du business, si tu veux continuer aujourd'hui à exercer ton métier de façon simple et de continuer à entrer des mandats, aujourd'hui, la digitalisation, c'est quelque chose que tu fais et que tu ne peux pas mettre de côté. La digitalisation, elle s'est faite vraiment progressivement. On voit bien qu'à l'aube du XXIe siècle, on va dire que toute l'économie se transforme. On a énormément d'indicateurs puisque tout a réellement commencé en 2008, notamment avec Airbnb. Mais on voit bien qu'il y a quand même un secteur à ce moment-là, qui est quand même comme un village gaulois, qui résiste. En gros, c'est un peu l'immobilier. Moi, ce que je disais, l'immobilier, quand j'ai commencé, les sites web, toutes les nouvelles technologies, c'était quelque chose d'assez compliqué. On était encore à distribuer. Même dans nos techniques de prospection, on nous disait, voilà, si tu veux demain avoir un contact ou une estimation, il faut que tu distribues 5000 flyers. Enfin, je vous donne un exemple comme un autre. Mais c'est quelque chose, quand on y pense aujourd'hui, qui est complètement aberrant parce que comment mesurer un moment ou un autre des flyers que je distribue quand on sait que la plupart du temps, ils sont mis à la poubelle, mais que je ne le sais pas. Ou alors, comment savoir que demain, un prospect vient dans mon agence dû à ce prospectus. Voilà. Donc, oui, la digitalisation, elle est venue progressivement. L'immobilier a mis beaucoup de temps à s'y mettre. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Et c'est vrai que la digitalisation dans l'immobilier, elle a été vécue différemment entre les professionnels et les clients. Aujourd'hui, moi, le nombre de prospects que je croise ou de clients, la digitalisation dans l'immobilier, ça se résumait à la création d'un site web. Voilà. Que d'ailleurs, beaucoup de gens ont considéré comme des sites vitrines. Moi, c'est ce que j'appelle des sites de conscience. Donc, tu vois, tu as une page d'accueil, tu as une page de contact, tu as quelques pages de service, souvent avec deux, trois textes ou des photos achetées. Donc, ils ne représentaient même pas l'agence ou les gens qui la représentaient. Bref, voilà, c'était à peu près tout. Et en gros, quand on pose la question à ces gens-là, quand tu leur disais, mais est-ce que tu comprends l'intérêt de ce site web ? Est-ce que tu vois comment, dans ton acquisition, ce site web aujourd'hui, qui doit représenter ton histoire, qui représente ta marque, comment il peut t'aider ? Et bien souvent, aujourd'hui, les gens te disent, ben non, moi, j'ai un site web pour avoir un site web. D'ailleurs, il suffit d'aller sur Internet pour le voir. Et en gros, voilà, ces sites web, c'est des sites vitrines, c'est des sites de conscience qui ne sont même pas consultés par leurs propres créateurs et qui n'ont, dans la stratégie de l'entreprise, quand il y en a une, qui n'ont aucune incidence puisqu'elles ne sont pas du tout intégrées dedans. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage parce que la digitalisation, elle est vraiment très partielle. Et puis en plus, elle a été instaurée, tu sais, comme un système de pansement. C'est-à-dire qu'à un moment, un autre, dans une tâche, je me suis dit, tiens, je n'arrive pas à le faire, donc je vais rajouter un bout de digitalisation, un bout de process. Et on n'a pas intégré la digitalisation dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit à un moment, un autre, ok, moi, j'ai établi une stratégie dans mon business aujourd'hui. Et dans cette stratégie, je vais y injecter des éléments pour me permettre, encore une fois, d'être plus performant, d'apporter plus de transparence à mon expérience client, mais aussi à mes utilisateurs, bref. Donc on est vraiment resté un petit peu sur cette espèce de patch entre les processus métiers tradis et puis les méthodes de prospection à l'ancienne, par exemple. Moi, je vois un nombre de gens aujourd'hui qui, quand ils vont prospecter aujourd'hui, sont avec leur petit calpin et puis notent des données. Ou encore qu'ils font encore des réunions, ou alors qu'ils ont encore des tableaux Velleda où ils marquent en gros les chiffres, etc., où ils marquent les informations à rappeler, bref. C'est vrai que cette digitalisation partielle, elle a plutôt un impact négatif aujourd'hui dans l'expérience utilisateur, c'est-à-dire dans l'expérience utilisateur, mais surtout dans le métier. Si tu prends le parallèle des clients aujourd'hui, c'est très bizarre. D'ailleurs, les clients, j'ai envie de dire même nous, la révolution a été complètement différente. On a tout de suite embrassé, en tout cas en France, le numérique. On est un des pays aujourd'hui qui a adopté le plus d'abonnements Internet, d'email, mais aussi des smartphones. Regardez, aujourd'hui, on a tous, minimum, je crois que... J'avais plus le chiffre en tête, mais on a un nombre de smartphones par habitant, ou par foyer, qui est énorme. Et je ne parle même pas des objets connectés, qu'on a tous à un moment ou à un autre chez soi, alors après avec plus ou moins d'intérêt. Mais aujourd'hui, voilà, les clients, eux, pour le coup, ont énormément embrassé le numérique par rapport aux professionnels. Alors que ces mêmes professionnels étaient eux-mêmes des clients. C'est ça qui est bizarre et antinomique, d'ailleurs. Et puis, de façon assez simple, ils l'ont embrassé parce que ça a apporté, tu sais, énormément de simplicité, d'immédiateté. Et ça, c'était vraiment important. Et puis, surtout, cette transparence. Cette capacité, à un moment ou à un autre, de se dire, tiens, je veux une information, j'aimerais la voir et la consommer maintenant, mais de la façon la plus transparente possible. D'ailleurs, c'est grâce à ces clients, aujourd'hui, qu'on a, on en parlait tout à l'heure, qu'on a eu l'émergence des PropTech. Quand on regarde bien les PropTech, ces fameuses structures, ces fameux business, aujourd'hui, qui, en gros, c'est la technologie ou service du logement, pour ce qu'on appelle la PropTech. Mais quand on regarde, par exemple, en 2008, ça a été la création d'Airbnb, donc qui était plutôt l'hôtellerie, pas vraiment l'immobilier, mais plutôt l'hôtellerie de tourisme. On voit bien qu'en 2008, on a eu un bouleversement au niveau de la façon de concevoir le logement. Avant, pour pouvoir loger ou louer une résidence, c'était assez simple, il suffisait de téléphoner ou d'aller sur le mitel, c'était peut-être un peu vieux, mais en tout cas, de franchir la porte d'une agence, d'aller vers son site web, mais comme il n'y avait pas suffisamment d'informations, il fallait qu'on aille à l'agence, qu'on envoie des documents. Et aujourd'hui, tu te rends compte, tu as un site internet qui te montre tous les éléments. Ça peut être des vidéos, ça peut être la localisation, ça peut être les prix et surtout cette capacité d'acheter directement, c'est-à-dire que tu peux aujourd'hui complètement consommer. Et ça, c'est juste génial. Et ça, en 2008, clairement, ça a été, pour moi, je pense vraiment à la notion, l'avènement, le début, la naissance, on va dire, des PropTech. Alors depuis, tu as énormément de choses qui sont nées. On voit bien sur le marché, tu as des sociétés aujourd'hui qui ont développé des places de marché pour, par exemple, faire de la sous-traitance photographique. Tu as aussi des gens qui ont fait de la spécialisation, de modélisation 3D de biens immobiliers à destination des promoteurs. Tu as aussi des solutions, par exemple, qui permettent d'avoir des alternatives à des professionnels, des syndicats professionnels. Donc avec des solutions, tu sais, externaliser. Bref, c'est vrai qu'aujourd'hui, 2008 a donné naissance à des structures, à des startups qui avaient quand même pour vocation de créer des services. Et c'est ça qui est important, de créer des services aujourd'hui pour répondre à des besoins concrets par des utilisateurs. Et ça, ça a été adopté progressivement, justement, par les professionnels, justement pour mieux coller aux attentes de leurs clients. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, tu pourrais vendre aujourd'hui un système de paiement en ligne avec, par exemple, pour des locations saisonnières, parce que tu sais derrière que tu pourrais pouvoir toucher plus de gens qui vont, eux, avoir la capacité de consommer en temps réel et de réserver sans passer par ton intermédiaire. Mais est-ce que la question que tu te poses aujourd'hui, c'est, voilà, est-ce que tu l'aurais fait si tu n'avais pas pensé demain que ça t'aurait apporté un plus, une valeur ajoutée ? Non. Donc oui, l'adhésion, elle a été faite au fur et à mesure par les professionnels parce qu'il y a eu des attentes clients, mais sinon peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait, malheureusement. En parallèle, tu as énormément de structures qui ont explosé, comme par exemple des réseaux de mondataires, qui eux aussi, à un moment ou à un autre, se sont dit, moi, il faut que je développe des process, il faut que je développe des éléments, des services aujourd'hui pour faciliter la vie de mes utilisateurs. Tu n'as pas le même comportement aujourd'hui quand tu tournes une agence avec 5 à 10 personnes que lorsque tu as un réseau de mondataires avec 300, 1500 et 2000 personnes. Non, ce n'est pas la même logique. À un moment ou à un autre, tu ne vas pas pouvoir répondre. Tu as des attentes utilisateurs qui sont complètement différentes demain quand tu as 3000 personnes que quand tu en as 10. Quand tu en as 10, le gars, il tape à ton bureau souvent pour te déranger. Et puis quand tu en as 3000, tu ne peux pas leur filer ton portable. Ce n'est pas possible. Donc c'est vrai que l'émergence de ces business ont aussi favorisé clairement la croissance des services et de la digitalisation par rapport à ça. Et puis, il y a quand même un truc qu'il faut retenir, c'est que cette pandémie qui n'est quand même pas si vieille que ça, elle a été un booster juste extraordinaire. Il faut imaginer quand même qu'il y a toujours au lendemain, on te dit on arrête, on ne travaille plus, on ne peut plus se déplacer, on ne fait plus rien. Je veux dire, la vie s'arrête. Et là, toi, tu te retrouves aujourd'hui justement avec tes méthodes d'antan à te dire, mais moi, avant, dans ma façon de travailler, je prenais un rendez-vous sur du papier, je me déplaçais physiquement, voire mon appartement ou ma maison ou mon terrain. Je rappelais mon client, je leur faisais un rendez-vous. Bref, là, du jour au lendemain, on te dit stop, c'est terminé. Et du coup, c'est vrai que ça, ça a été un catalyseur, mais juste extraordinaire. D'ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, on a les gens ont eux-mêmes trouvé des solutions aujourd'hui pour se dire que c'est là où l'être humain est juste formidable. C'est-à-dire que face à l'adversité à un moment ou à un autre, tu trouves des solutions. Tout est possible. Et la digitalisation, là, s'est donc accélérée. Elle s'est accélérée d'ailleurs sur plusieurs formes. On l'a vu avec aujourd'hui, par exemple, la mise en place des visites virtuelles. Tu avais même des gens, moi, j'ai connu des clients qui étaient avec leur téléphone portable et ils faisaient un WhatsApp, par exemple, avec le client en visio, par exemple. Tu as eu l'accompagnement des vendeurs, des acheteurs parce que pendant cette période-là, il y a comme des compromis qui étaient signés. Il y a des gens qui avaient aussi visité des biens et qui étaient sur le point de signer des compromis et puis même des signatures chez Notaire. Donc aujourd'hui, tu avais comme tout cet accompagnement qui est né et qui a pu être possible, justement, grâce au web, grâce aux sites web, aux réseaux sociaux, etc., etc. Les messageries dont je viens te parlais comme WhatsApp ou d'autres qu'on connaît tous très bien puisque, voilà, ça a été... Ce qui était devenu d'ailleurs très amusant, ce qui était devenu comme quelque chose de non naturel, quelque chose dont on avait peur parce qu'on ne maîtrisait pas, est devenu presque une évidence. On est même parfois un peu tombé dans l'extrême, c'est-à-dire de se dire maintenant, on va tout faire en numérique sans, encore une fois, l'intégrer intelligemment. En tout cas, pas intelligemment, mais de bien penser des choses dans le process, c'est de se dire, OK, est-ce que ça, ça va m'intéresser ? Quelle valeur ajouter ? Et puis, dans cette digitalisation, on a un exemple qui est juste fabuleux, c'est la signature électronique. La signature électronique, ça a été un truc juste énorme parce qu'au moment où tu avais des gens qui ne pouvaient plus signer de compromis d'indirect chez Notaire, on s'est retrouvés grâce à ça à avoir cette possibilité-là. Bonjour les amis, ça y est, ma toute nouvelle formation est enfin disponible. Alors, je dis enfin parce qu'il m'a fallu quand même plusieurs mois pour la finaliser. Dans cette formation entièrement gratuite, je t'explique comment automatiser ton business immobilier et ainsi reprendre la maîtrise de ton activité. Cette formation combine des explications théoriques et des cas pratiques que tu pourras tester d'ailleurs tout de suite dans ton activité immobilière. Bref, je te l'assure, tu ne vas pas t'endormir. Alors, si tu souhaites en finir avec ces croyances imitantes qui te pourrissent la vie, tu sais, du genre, ouais, l'informatique, c'est pas pour moi ou encore j'ai pas le temps. Si tu veux être reconnu pour ce que tu es vraiment par ton audience. Eh, je suis agent immobilier, vous voulez vendre votre bien ? Vous n'avez pas un mandat à me donner, s'il vous plaît ? Si tu préfères te focaliser sur des tâches à forte valeur ajoutée. Attends, je peux pas, faut que je passe ma pige là, s'il te plaît. Et si tu es prêt à sortir de ta zone de confort pour te fixer des objectifs encore plus ambitieux. Bon les mecs, cette année, c'est pas compliqué, on se tape le million, on y va, on met la main dessus là. Alors, cette formation gratuite est faite pour toi. Je te mets le lien en dessous de cette vidéo dans les commentaires, donc n'hésite pas à cliquer dessus. Et puis, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu cliques sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy, à bientôt les amis. Bon, je t'attends, t'as pas d'excuses, la formation elle est gratuite. En plus, tu peux gagner de l'argent avec. Et puis, si tu pouvais partager auprès de tes amis, ça serait top aussi. Bon allez, j'y vais, à bientôt.